... Bonjour et bienvenue dans les prévisions. Steven Woodcock, l'analyste en chef en matière d'échange à Plutus FX, nous rejoignons par téléphone aujourd'hui pour discuter des prévisions sur la perte de l'euro livre sterline. Steven, le taux de chômage du Royaume-Uni publié le 14 octobre a chuté à son plus bas depuis la mi-2008, ce qui montre un certain optimisme quant à la santé du marché du travail, malgré les pressions de l'économie mondiale. Est-ce que ces données ont influencé les prévisions à court terme de 0,75 ? Mes prévisions pour le court terme se basent principalement sur l'analyse technique, tenant compte de quelques fondamentaux. Ce que nous avons vu au cours de 18 derniers mois, c'est que le marché a crucifié l'euro. Toutefois, je dirais que les chiffres que nous avons vus le 14 octobre vont renforcer la livre sterline par rapport à l'économie européenne à plus long terme. Pour le moment, à court terme, je pense que nous sommes dans une phase de correction et les données ne vont pas changer beaucoup les choses. Le 14 octobre, nous avons eu une réaction instinctive de la perte de l'euro livre sterline qui a atteint presque 0,75 et puis a chuté à 0,74 vente. Cependant, je pense que c'est une réaction instinctive à ce résultat et le mouvement ne sera pas durable. Le 13 octobre, l'indice allemand ZEW a reculé à 1,9 de 12,1 points enregistrés en octobre en raison du scandale autour des émissions de Volkswagen et de l'affaiblissement des marchés émergents. Compte tenu de ces données faibles, croyez-vous que la BCE agisse en termes d'assoublessement quantitatif ? Comment cela a influencé votre prédiction de 0,76,50 pour 3 mois ? Comme vous l'avez dit, le scandale lié à Volkswagen était un coup dur pour l'économie allemande. Mais ce n'était pas le seul coup. La Deutsche Bank a fait la une. Elle ne va pas très bien pour le moment. Il y aura peut-être plus de réductions d'emplois. L'Allemagne est la force motrice de l'Union européenne depuis sa création. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les effets néfastes, surtout après l'affaire Volkswagen, commencent à se refléter. En ce qui concerne les mesures d'assoublessement monétaire, je pense que nous allons avoir l'élargissement de ce programme par la BCE. Tout simplement parce qu'en général, les chiffres qui apparaissent en ce moment commencent à reculer et la BCE devra probablement mettre en œuvre une politique plus accommodante. Je prévois la hausse de la paire de l'euro livre sterline et ce sera basé de nouveau sur l'analyse technique. Mais la BCE devra être plus flexible. Vous prévoyez que la paire de l'euro livre sterline va s'établir à 0,7750 à long terme. Pourriez-vous expliquer sur quoi sont basées ces prédictions ? Comme je l'ai déjà dit, le moment que nous avons vu au cours de 18 derniers mois a été assez agressif. La paire de l'euro livre sterline est une de ces paire qui sont moins volatiles par rapport aux autres. Je dirais qu'ils ne sommes plutôt dans une phase de correction. Je pense que le taux de la paire sera beaucoup plus faible, autour de 1,55 par rapport au niveau que nous avons aujourd'hui. Donc, je prévois un affaiblissement. Compte tenu de cette période de correction et des analyses des chiffres ou des graphiques, nous prévoyons une chute. Donc, il y a des données faibles récentes et le ralentissement économique mondial. Et lorsque cette tendance est arrêtée, nous prévoyons que l'euro va se vendre bien de nouveau. Cela conclut l'édition des prévisions d'aujourd'hui. Mais restez à l'écho de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et de prévisions. Mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada